Les bons amis, les bons amis, il neige tant et tant que les champs sont blancs, tout blancs. Ce petit lapin n'a plus rien à manger, rien. Il ouvre sa porte, il fait froid. Le petit lapin s'en va chercher quelque chose, quelque chose à manger. Et voilà qu'il trouve, savez-vous quoi ? Deux carottes rouges grosses comme ça, qui dormaient sous la neige. Croc, croc, croc. Il en mange une, il n'a plus faim. Il se dit, il fait si froid, il neige si fort. Le petit cheval, mon voisin, a sûrement faim. Je vais porter l'autre carotte chez lui. Cours, cours, le petit lapin. Chez le petit cheval, son voisin. Toc, toc. Il ouvre la porte. Ah, le petit cheval n'est pas là. Il laisse la carotte et s'en va. Dans la neige qui glisse et qui grisse, le petit cheval cherche quelque chose à manger. Et voilà qu'il trouve, savez-vous quoi ? Un gros navet blanc et violet qui faisait une bosse sous la neige. Croc, croc, croc. Il mange le navet. Bon, bon. Il n'a plus faim. Et il revient dans sa maison. Il rentre chez lui, voit la carotte et dit, Qui me la porte ? C'est le lapin gris. J'ai vu ces petits pas dans la neige comme il est gentil, ce petit lapin gris. Puis il se dit encore, il fait si froid. Il neige si fort que le mouton a sûrement faim. Vite, je lui porte cette carotte et je reviens. Galope, petit cheval, galope. Hop, 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 hop. Vers la maison du gros mouton. Toc, toc. Il ouvre la porte. Ah, le mouton n'est pas là. Le petit cheval pose la carotte et s'en va. Le gros mouton frisé est allé chercher quelque chose à manger. Et voilà qu'il trouve, savez-vous quoi ? Le chou rouge bien caché sous la neige. Il mange le chou, feuille à feuille, croc, croc, croc. Il n'a plus faim et il revient dans sa maison. Mouton entre chez lui, voit la carotte et dit, une carotte ? Qui me la porte ? C'est le petit cheval, je parie. Je vois ses pas dans la neige. Et le mouton dit encore, il fait si froid, il neige si fort. Le chevreuil a sûrement faim, je lui porte la carotte et je reviens. Le gros mouton trot-trot-trot sur la neige qui glisse et qui crisse sur les prix gelés à travers les bois. Jusqu'à la maison du petit cheveuil roux. Toc, toc. Il ouvre la porte. Ah, le chevreuil n'est pas là. Il laisse la carotte et s'en va. Le chevreuil est allé chercher quelque chose à manger. Il a trouvé, savez-vous quoi ? Une touffe d'herbe gelée et les bourgeons d'un petit sapin. Il a manchant qu'il n'a plus faim. Il rentre chez lui, voit la carotte et dit, qui me la porte ? Le mouton marron, je crois. Il a perdu un brin de laine en sortant d'ici. Et le chevreuil dit encore, il fait si froid, il neige si fort. Le lapin gris a sûrement faim. Vite, vite, je lui porte cette carotte et je reviens. Saute, 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 le petit chevreuil roux. Par-dessus les haies, par-dessus les hauts. Dans les bois sans feuilles, saute le chevreuil. Il arrive, il arrive enfin à la porte du petit lapin. En rentrant chez lui, le lapin gris est endormi. Le chevreuil, tout doux, ouvre la porte et pose la carotte. Tout doux près du lit. Le lapin se réveille, le chevreuil lui dit, « Il fait si froid, il neige si fort. Tu n'as peut-être rien à manger. Je t'apporte une carotte. » Et c'est ainsi que du cheval au mouton, du mouton en chevreuil, à la carotte revint au petit lapin gris. « Ah, les bons, les bons amis. » « Ah, les bons amis. »